Bonjour à tous. Le 9 octobre 1988 est une date clé dans l'histoire des échecs, une date importante. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, un français devenait champion du monde junior et que les échecs français sortaient enfin de leur mierze. Ce français, c'est Joël Lottier, qui a remporté le titre en 1988 à l'âge de 15 ans, alors qu'il était l'un des bas-jamins, si ce n'est le plus jeune joueur du tournoi, et deux ans après qu'il ait remporté le titre des moins de 14 ans en 1986. La victoire de Joël Lottier permettait finalement une forme de concrétisation des espoirs qu'on a placés en lui depuis quelques années. Je l'ai dit, en 1986, il était champion du monde des moins de 14 ans. En 1987, il était troisième du championnat de France et il était en train d'obtenir son titre de maître international en ayant déjà réussi une ou deux normes, je ne sais plus, de maître international. Et donc là, il dispute un championnat du monde où il y a quand même des joueurs qui étaient déjà considérés comme de grands espoirs et donc certains ont été quand même parmi les grands champions des années 90-2000, voire 2010. Ivan Schuch, Gelfand en tête, mais il y avait aussi des joueurs comme Akopian, Suzanne Polgar, et puis de forts grands maîtres comme Jeroen Pickett ou Michael Adams aussi, évidemment, qui faisaient partie de ces grands joueurs des années 90-2000 et également d'autres forts grands maîtres comme Ferdinand Ehlers ou Matthias Valls. Donc là, on est dans un championnat du monde qui peut se targuer d'avoir compté quand même quelques-unes des légendes, des échecs contemporains. Et Joël Lottier a réussi à les devancer dans ce championnat alors qu'il était quand même loin d'être le favori. Alors, nous, cette partie s'est disputée le 9 octobre 88, la 13e et dernière ronde du tournoi. Et, au moins qu'on puisse dire, c'est que Joël Lottier n'était pas du tout favori pour remporter le titre à ce moment-là. Alors, il est dans les leaders, mais il est dans le groupe de ceux qui suivent les leaders. Ceux qui menaient étaient le Suédois Ehlers et le Soviétique Akopian avec 8,5 sur 12 et Lottier était à 8 sur 12 avec Ivan Schuch, Gelfand, un autre soviétique qui, depuis devenu américain, Grégory Serpeur et Yeroun Pickett, le Néerlandais. Donc là, pour gagner ce championnat du monde, il fallait absolument que Joël gagne cette partie et aussi qu'il profite, évidemment, des autres résultats des concurrents. Et donc, dans cette dernière ronde, Lottier affronte Vladimir Dimitrov, joueur bulgare, un peu mieux classé que lui à l'époque. Joël Lottier était 2365, Vladimir Dimitrov était 2380, Dimitrov était derrière. Et pour lui, évidemment, c'était aussi l'occasion, en cas de victoire, d'avoir un bon classement, c'est-à-dire d'être dans les 5-6 premiers du tournoi. Donc, évidemment, l'intérêt pour les deux joueurs était de gagner, même si, évidemment, le résultat final, en cas de victoire, n'était pas le même. Joël Lottier, en cas de victoire, pouvait espérer, très probablement, au minimum un podium. Pour Dimitrov, le podium était quand même difficilement envisageable, mais de faire un très bon classement, oui. Donc, Joël Lottier a les noirs, face à Dimitrov qui a les blancs. On va passer, donc, tout de suite à l'analyse de la partie. Donc, E4. C5. La défense sicilienne, donc, adoptée par Joël Lottier, ce qui n'est pas son répertoire habituel, puisqu'il joue la défense française. Mais, évidemment, quand il faut gagner, il faut choisir des ouvertures qui donnent des chances de gain, et, notamment, bien préparée par son secondant, une rigue bien d'une gamme, eh bien, Joël Lottier choisit une des variantes les plus aigues à Sicilienne. Donc, il y a F3, D6, D4, en échange, il y a F6, qui a C3, A6, donc, là, baron de Nashdorf. Fou G5. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dimitrov aussi joue pour le gain. Donc, il joue une ligne très agressive, une des lignes les plus dangereuses pour les noirs dans la défense d'un baron de Nashdorf. E6, F4. Donc, là, également, il y a Dame B6 qui aurait pu être jouée pour capturer le pion, mais la variante du pion empoisonné, après Dame D2, Dame prend B2, tour B1, Dame A3, est une variante qui nécessite une grosse connaissance théorique, et les noirs n'ont peut-être pas forcément le plus de chances de gain. Donc, encore une fois, Joël Lottier, n'est pas expert de la défense sicilienne, et il faut éviter peut-être des variantes de ce genre-là pour éviter de tomber dans une préparation, ou tout simplement être victime de sa moindre maîtrise de cette variante. Donc, il joue un coup qui est parfaitement bon, c'est F7, où les noirs se développent, et on va voir que Dimitrov continue. on reste dans la théorie, Dame F3, Dame C7, Grand Roque, Cavalier B8, D7, G4, B5. Alors, sur les derniers coups, on a vu que les blancs font rapidement Grand Roque, et avec G4, eh bien, ils lancent les opérations pour attaquer avec les pions, vers les droits, peut-être aussi vers le centre, et donc les noirs, eux aussi, pour ne pas subir cette pression, eh bien, réagissent par le coup B5, et l'idée, c'est évidemment, aussi, d'installer le fou en B7, de jouer B4, donc de faire pression contre 4. Pour l'instant, le Roi Noir ne Roque pas, parce que, d'abord, il peut avoir la possibilité de faire le Grand Roque, que l'on a vu aussi, de temps en temps, dans cette position, mais ça évite également d'indiquer trop vite la direction du Roi, et peut-être aussi, de faciliter le plan des blancs, de lancer une attaque contre le petit Roque, donc là, en retardant le Roque, eh bien, l'Othier ne donne pas plus d'indications que ça à Dimitrof, en sachant, évidemment, que souvent, les noirs font petit Roque, mais les blancs doivent faire attention, parce qu'évidemment, s'ils attaquent trop à l'aile, il peut y avoir une réaction centrale, qui d'ailleurs, s'est produite. Fou prend F6, donc là, c'est théorique, on échange le fou pour pouvoir pousser G5, alors là, le coup principal est cavalier pour F6, G5, cavalier D7, F5, et là, on peut soit prendre en G5, pardon, en G5 d'abord, Roi B1, cavalier E5, Dama H5, et là, on a des positions très compliquées, soit on joue cavalier C5, mais là, après F6, G5, G5 ou F8, là aussi, on a des positions compliquées. Alors, à noter que, dans ces positions-là, l'ordinateur préfère les blancs, mais, en pratique, évidemment, les choses ne sont pas aussi claires, en tout cas, pour un humain, ces positions-là sont beaucoup plus jouables que l'ordinateur pourrait donner. Mais, Joël Loutier lui préfère reprendre F6 avec le piongé, qu'on retrouve souvent, dans les variantes de la Sicilienne. Alors, évidemment, on affaiblit le Roi et le Roch, mais on renforce le contrôle du centre, on renforce le contrôle de G5, on renforce le contrôle de E5, et puis aussi, avec ces pions-là, on crée un mur de protection du Roi au centre, qui fait que les Blancs, là aussi, doivent être prudents, et c'est évidemment quelque chose qui permet aux Noirs de consolider également le contrôle de ce centre. C'est quand même évidemment risqué. Les Blancs jouent F5, donc l'idée, encore une fois, c'est une attaque E6, mais après E5, qui n'est évidemment pas très bon, il y a un coup comme Cavalier des 5 qui peut arriver, donc, on peut même, voilà, on peut sacrifier éventuellement B5, jouer sur les Cavaliers, enfin, il y a des possibilités, je ne dis pas ces possibilités sont jouables dans cette position, mais là, évidemment, on a une position qui est quand même très intéressante pour les Blancs avec le contrôle de D5 et donc, une domination de Casse Blanche, les Noirs jouent Cavalier E5, ça permet de protéger E6 et d'attaquer la Dame, Dame H3, et la Petit Roque. Donc la Petit Roque, ça paraît curieux, mais il ne faut pas oublier aussi que si les Noirs veulent réagir, il faut éviter d'exposer leur Roi et s'ils restent au centre, eh bien, l'ouverture du centre risque de se faire au détriment du Roi Noir. Alors, le coup Petit Roque est un coup dangereux, mais finalement, ce qu'on constate, c'est que les Blancs n'ont pas forcément de moyens très évidents ou très directs de renforcer leur attaque. Ils doivent jouer d'autres coups pour pouvoir continuer en sachant, par exemple, le coup G5 se heurte à F-PG5 et qu'aussi, les Noirs peuvent préparer leur contre-attaque pour centre via le levier D5. Donc, ici, en fait, le coup Petit Roque est jouable et puis, on va voir que les Noirs ont aussi un plan défensif pour défendre les Noirs. Alors là, on est dans une partie qui a déjà été jouée à haut niveau, c'est la partie qui s'est discutée entre Grigoritsch et Fischer lors du tournoi des candidats en 1959. Et donc, Fischer avait joué Petit Roque. Voilà, il avait osé à ce niveau-là jouer un coup aussi risqué. Alors, dans la partie Grigoritsch-Fischer, Grigoritsch avait continué par cavalier C3-E2, mais en fait, la suite de la partie que l'on analyse va reprendre les coups, mais dans un autre ordre. Donc là, Dimitrov joue tour G1, un coup direct, Roi H8. C'est l'idée aussi de Bobby Fischer. Voilà, le Roi part en H8, libère la case G8 pour la tour qui permet de défendre la colonne G et éventuellement de jouer un coup comme tour G7, sachant que les blancs n'ont plus le fou de case noire. Donc, il n'y a pas de fou H6 qui peut menacer. Donc, c'est l'idée. Cavalier CE2, tour G8, cavalier F4. L'idée des blancs, c'est de replacer le cavalier F4 pour faire pression contre 6, éventuellement contre D5. Et là, Fischer, puisque là, on est retombé dans la partie du glorif Fischer, eh bien, Fischer avait joué D5 comme joué Lottier. Voilà, donc là, ici, on est dans une tension au centre qui est extrêmement forte. entre les pions blancs et les pions noirs s'affrontent. Voilà, maintenant, il faut calculer. Alors, évidemment, E prend E5 n'est pas très bon parce qu'on joue E prend F5. E prend F5 et en sachant qu'on ne peut pas reprendre le pion F5 puisque la tour G1 n'est pas défendue. Donc, voilà comment on peut déjà tactiquement régler les problèmes. Mais, les blancs jouent F prend E6 et là, Lottier continue par D prend E4 et on est toujours aussi dans la partie Grigorich-Fischer de 1959. Voilà. Donc, ici, on peut voir quand même qu'avec 30 ans d'écart, parce que 30 ans d'écart, la théorie n'a pas beaucoup changé sur cette variée. Alors, dans la partie Grigorich-Fischer, les blancs ont continué par Kavag et D5. C'est simple, Kavag et D5 et puis la partie, c'était terminée par l'annule après, on va dire, quand même une belle confrontation. Autre chose aussi, si on prend en F7 qui peut être tentant, Kavag et D5, Dame-C5, Kavag et D5, on constate d'abord que sur le plan matériel, il n'y a pas d'avantage, mais les noirs quand même ont aussi quelques acquis comme la case G5, surtout la case E5, le pion E4 qui est passé et qui fixe quand même par exemple le fou en F1 qui peut être soutenu par le fou B7 et donc on peut avancer et donc en fait la position noire n'est pas mauvaise même si en apparence le roi noir est plus fragile que le roi blanc mais on constate quand même que les atouts noirs sont très bons et puis le pion en G4 est cloué donc certes la dame peut bouger mais les blancs ne peuvent pas renforcer leur attaque comme ils le souhaiteraient alors je ne sais pas si Dimitrov avait cette position en tête ou s'il a réfléchi ou s'il avait préparé quelque chose mais il joue tour G3 un coup dont on va voir l'intérêt dans un instant donc l'idée c'est de placer la tour sur la troisième rangée et sur H3 pour viser H7 parce qu'H7 c'est le point faible de la position Fou prend E6 donc l'intérêt capture et là on arrive à un moment critique de la partie alors le prochain coup Dimitrov a calculé une ligne clairement où il estimait que ses chances étaient bonnes mais la suite évidemment critique c'est Kv prend E6 F prend E6 Kv prend E6 avec une position qui est très compliquée alors les modules semblent donner l'avantage au blanc même parfois net avantage blanc mais évidemment pour un humain c'est extrêmement compliqué on peut se tromper assez facilement dans une position assez confuse il est possible aussi que Dimitrov se sentait également en quelque sorte pris dans la préparation de Joël Lottier en tout cas Lottier a dû jouer avec une certaine confiance il faut dire que Lottier joue pour le gain il n'a pas le choix donc une variante très aiguë ne lui fait pas peur même si ce n'est pas forcément une variante familière du champion français je ne vais pas aller très loin dans l'analyse de cette position parce que franchement je n'ai pas le niveau de compétence la maîtrise suffisante pour vraiment confirmer ce que disent les modules mais a priori ce que disent les modules c'est que l'exposition du roi noir est un facteur qui leur donne un avantage quand même assez clair voilà je vous laisse évidemment analyser Dimitrov lui calcule une suite une suite en tout cas où les coups sont forcés on peut appeler ça une combinaison parce qu'une combinaison c'est une séquence de coups et bien là en fait il joue un coup très spectaculaire c'est dame 3h7 il sacrifie la dame mais on va voir que tout de suite la dame va être récupérée 3h3h7 3g7 Kavé prend 6 on voit que la fourchette s'exécute Kavé prend c7 tour a7 tour h7 échec tour g7 on échange voilà donc et au final et bien on voit que les blancs ont un pion plus mais que les noirs quand même ont des compensations d'abord dans le pion g4 est faible alors évidemment on peut le protéger par h3 mais on ne peut pas le faire parce que le Kavé c7 est menacé et aussi il y a le pion e4 qui est très fort et le Kavé e5 qui est très bien placé là on est un premier moment dans cette dans un autre moment dans cette partie je disais un premier moment parce que là on a l'impression qu'un peu tout s'est déroulé sans trop d'histoire même si on est dans une position compliquée c'est Kavé d5 là Timotrof je pense a surestimé ses chances le meilleur coup peut-être était Kavé e6 échec Kavé f7 Kavé d4 Kavé prend fou e2 Kavé e5 fou h5 par g8 Kavé f5 et là on est dans une position où les chances des deux camps sont quand même à peu près équivalentes une position très compliquée où les blancs ont une forme d'initiative contre le roi noir mais c'est difficile pour eux de renforcer l'attaque évidemment sauf si les noirs commettent des erreurs donc là on est dans une position que l'on pourrait qualifier d'incertaine mais avec l'échange des pions eh bien on peut quand même dire que les chances de nul sont quand même assez assez élevées là Dimitrov joue le carré db5 alors il rend le pion il est obligé mais il a calculé une suite carré prend g4 fou h3 donc là en sachant que si le cavalier revient e5 il y a fou f5 donc menace fou prend e4 et en fait par exemple après fou c5 fou prend e4 les blancs ont un pion de plus ils ont un pion passé et ils ont quand même une position qui est forte surtout que le pion f est quand même aussi fragile voilà si on joue le cavalier f2 il y a tour g1 échelle et si on joue roi f8 alors là il y a fou e6 avec la menace de mate en g8 qui fait très mal si on joue roi h6 il peut y avoir un coup comme fou f5 et on voit quand même encore une fois quelques motifs d'attaque contre le roi noir Joël Lottier lui aussi a bien calculé le coup il joue f5 alors Dimitrov échange des pièces mineures donc il prend e7 et en g4 et il joue tour g1 en fait son idée c'est qu'après tour g1 il gagne un pion il se dit quand même que le pion e4 est certes passé mais son roi peut l'arrêter en fait l'idée de Dimitrov a sa justification mais il se met en difficulté parce qu'en fait quand on regarde par exemple on regarde le suivi de l'évaluation des modules on s'aperçoit qu'on passe d'une position égale ou très légèrement favorable au blanc à une position légèrement favorable au noir donc là on voit ici qu'il y a également le renversement de la situation en train de s'opérer le coup le plus précis était probablement de jouer tour g6 qui a l'avantage d'attaquer le pion noir mais aussi de couper le roi noir de la 6ème rangée donc en fait de l'empêcher d'aller soutenir les pions comme il va se passer après tour g1 bon l'autier perd le pion donc il vaut mieux activer son roi voilà on tour g4 roi f5 et donc ici on a une finale où l'activité des noirs compense le pion noir et on va voir que la position devient va devenir de plus en plus difficile à défendre et que les blancs doivent jouer de manière précise alors là ici Dimitrov joue tour g1 ce qui est parfaitement logique mais les modules préfèrent tour g2 voilà l'idée étant certainement d'empêcher de défendre sur la deuxième avec la tour plutôt que sur la première alors même les modules certains ont proposé tour h4 bon ou qui défendent mais là aussi alors j'ai vu une ligne qui est à peu près surréaliste mais qui peut tenir après tour g1 il y a tour h7 donc on attaque le pion et là par contre sur tour g2 il y a roi f4 roi d2 roi f3 tour e2 tour d7 échec roi e1 e3 le pion avance et on va voir que là dans cette position la finale est favorable au noir parce que la tour est passive mais si dans cette position je reviens les blancs avaient joué tour g2 plutôt tour g1 après roi f4 roi d2 roi f3 il y aurait eu tour g6 peut-être même tour g8 qui attaque le pion à 6 mais qui surtout menace empêche plutôt les blancs les noirs pardon d'aller harceler d'aller pousser les pions en harcelant le roi avec des échecs avec la tour donc sur la 6ème rangée donc là on aurait une tour beaucoup plus active qui aurait permis sans doute aux blancs d'annuler donc là j'ai bafouillé un peu mais donc après tour g1 tour h7 tour h1 10 microbe jouent un coup considérable naturel et qui est bon c'est la tour derrière le pion et on avance les noirs avancent le pion ça empêche roi d2 h4 alors là aussi si les blancs avaient tenté de jouer roi d1 pour jouer roi e2 roi e4 roi e1 alors sur roi e2 il y aurait eu il y aurait eu tour g7 ou tour d7 donc sans doute tour g7 roi e1 tour c7 les noirs en fait provoquent l'affaiblissement de c3 ce qui peut permettre dans certaines variantes d'avancer le roi par exemple sur tour f1 donc sur c3 tour g7 voilà c3 tour g7 tour f1 roi d3 et là on a créé la faiblesse qui permet au roi d'aller en d3 puis ensuite soit soutenir le pion en 3 soit d'aller attaquer les pions d'aide dame alors que si on avait joué tour g7 tour f1 tour g2 tour f6 et bien là on aurait pu par exemple harceler la tour menacer d'ailleurs pendant un 6 et il n'aurait pas eu possibilité par exemple d'essayer de mater puisque le roi était resté en e4 donc e3 h4 roi e4 donc là la finale devient favorable parce que là on sent bien que le pion e va coûter cher au blanc h5 donc là Dimitrov ne veut pas toucher à ses pions il est dans une situation où je vais dire presse de Zuzwang où il ne peut pas améliorer sa position et en fait il va perdre la tour la question c'est comment va-t-il la perdre tour d7 alors quand je dis perdre la tour en fait c'est qu'il va devoir faire un choix s'il perd la tour il perd la partie c'est clair tour d1 alors là c'est un choix de Dimitrov c'est je je j'abandonne j'abandonne le fait que tu pousses la dame mais je vais défendre avec la tour il entre dans une finale tour contre dame mais on va voir qu'il n'est pas facile à gagner alors par exemple s'il avait joué b3 il y aurait eu roi f3 h6 e2 h7 et bien là on aurait joué alors on peut prendre h7 et jouer e1 dame mais on peut jouer tour d8 parce que si on pousse on prend on prend e1 dame roi b2 dame e5 et là c'est fini Dimitrov rentre dans une finale qui est évidemment très difficile à défendre mais qui n'est pas facile à gagner dans cette situation e2 alors évidemment si on joue tour e1 tour g1 il y a roi e3 et c'est fini voilà on peut abandonner mais Dimitrov avait calculé tour 3d7 e1 dame tour d1 dame e3 roi b1 dame f3 comme ça le pion h5 est perdu roi c1 dame roi h5 a3 alors de toute manière les blancs ne pouvaient pas ne pas jouer de pion parce qu'ils allaient se retrouver tôt ou tard dans l'obligation de jouer ses pions par exemple s'ils continuaient par tour g1 roi f3 roi b1 roi m2 on voit quand même que la tour blanche n'a plus beaucoup de casse sur la première rangée tour c1 roi d2 tour g1 dame f3 et là on voit que le seul coup des blancs c'est tour c1 et là on joue b4 et on va pousser le pion pour affaiblir les pions de l'aile dame et pour essayer pourquoi pas de créer des faiblesses des trous avec la dame pour essayer de mater le roi blanc donc a3 devient nécessaire dame h6 roi b1 dame f8 alors là comment gagner la finale c'est compliqué parce que tous les pions sont sur la même aile et les blancs peuvent essayer d'établir une forteresse et si évidemment on n'utilise pas les pions les noirs ne vont pas gagner donc là l'idée c'est de jouer b4 c3 empêche évidemment b4 roi e3 tour d4 là la tour est bien placée dans cette situation à noter que s'il y avait eu un pion un pion sur l'autre aile voilà s'il y avait eu le pion par exemple les pions a sur l'autre aile les noirs gagnaient il n'y avait pas de il n'y avait pas de problème a5 tour d1 donc on défend les blancs défendent bien dame c5 alors ce qu'il faut comprendre c'est que la poussée b4 il faut la jouer avec dans le bon tempo pourquoi ? parce qu'après b4 on échange dame prend b4 et là par exemple tous les modules disent vous regardez sur les tables de la limove nul pourquoi ? parce que les blancs obtiennent une des meilleures versions possibles de la finale tour et pion contre dame parce que cette finale évidemment dans la grande majorité des cas elle est gagnante pour le camp de la dame sauf si vous avez un pion sur la colonne B ou sur la colonne G et parce que en fait si ce pion se trouve là la dame en fait n'a pas d'espace pour attaquer de l'autre côté parce que pour pouvoir gagner il faut attaquer le roi des deux côtés de l'échiquier et donc sur la colonne B ou la colonne G c'est pas possible et si le pion est en B2 et bien c'est encore plus favorable parce que là on peut créer une forteresse avec une tour qu'on installe en C3 vous mettez la tour en C3 et là tout simplement les noirs ne peuvent pas avancer ne peuvent pas progresser donc c'est pour ça que cette finale évidemment il faut la jouer précisément et que B4 n'est pas bon à cause de ça et les deux joueurs le savent donc pour l'un Dimitros essayer d'arriver à cette finale là de l'autre pour jouer le lotier c'est c'est de l'éviter ou plutôt d'avoir la meilleure situation possible donc on va voir qu'on va y arriver donc Dame C5 plutôt que B4 avant de venir à la partie Roi A1 Roi E2 Tour D8 Dame C7 Tour D4 Roi A7 il faut savoir aussi évidemment que quand vous jouez des finales vous êtes souvent après plusieurs heures de jeu et que vous n'êtes pas très performant vous êtes plus fatigué et donc moins performant qu'au début de la partie et là nous sommes au moment critique de la partie nous sommes au 48ème coup et Dimitrov en fait qui cherche cette finale qu'on a évoquée à l'instant et bien pense l'avoir obtenue en jouant Roi A2 mais en fait il aurait dû jouer Roi B1 mais sans doute pense-t-il que en gardant en évitant les échanges de pions ou en gardant un maximum de pions et bien il aurait plus de difficultés mais là aussi après Roi B1 les Noirs mettent toujours la pression mais il n'y a pas de gain de lignes très avantageuses j'ai fait tourner les ordinateurs pendant un moment je crois pendant plus d'une heure et je n'ai pas été convaincu du tout parce qu'ils disaient parce qu'ils avaient plutôt tendance à tourner en rond alors je n'ai peut-être pas non plus des ordinateurs je n'ai pas d'ordinateur évidemment aussi puissant que peuvent l'avoir les joueurs d'échec les professionnels mais en tout cas par exemple en voyant plusieurs lignes ont tombé sur les mêmes lignes avec la même évaluation et en tout cas il n'y avait rien de convaincant par exemple si on joue dame f7 tour d6 dame f5 échec roi a2 a4 tour d4 dame f1 les blancs tiennent toujours alors il faut éviter de jouer tour b4 parce qu'il faut empêcher le roi noir d'avancer d'aller vers le camp des blancs mais sinon il n'y a pas enfin moi je n'ai pas vu de gain de gain forcé alors peut-être que je me trompe mais en tout cas je n'ai pas vu de solution de solution claire et qui m'a convaincu donc après roi a2 et bien là cette fois l'autier joue b4 il profite en fait de la situation a prend b4 a prend b4 roi b3 b prend c3 alors là aussi certains ont critiqué le fait que Dimitrov n'est pas pris avec le pion b mais ça se comprend parce que encore une fois il cherche la finale avec le pion en b2 pour justement limiter les chances parce qu'après b prend c3 on voit ici justement la possibilité pour les noirs d'attaquer sur les deux ailes avec le pion c c'est possible dame a1 par exemple tour d6 dame b1 roi a3 dame c2 roi b4 roi dame b2 roi c4 dame b7 et on va voir les mêmes procédés qui permettent aux noirs d'avancer parce que ce qu'ils doivent faire d'abord c'est capturer le pion c tour d4 dame b6 tour d5 dame c6 tour c5 dame e4 et par exemple sur roi b5 il y a dame b7 échec on redonne et on joue roi d2 et voilà comment on avance et là maintenant on va continuer roi d4 échec roi e4 roi d4 roi c2 tour d5 et dame g4 et vous voyez ici que maintenant le roi ne peut plus défendre le pion c et on entre dans une finale dame contre tour qui est gagnante voilà à noter aussi que sur roi b3 donc sur roi b5 on joue roi d2 attention si on joue roi d3 là il y a c4 et là attention et bien on peut jouer la forteresse on va jouer tour d5 le roi va être repoussé sur la colonne e et là par contre on ne peut plus avancer donc roi d2 tour g5 dame c2 et évidemment après on capture le pion donc après b prend c3 Dimitrov a pris avec le roi alors après est-ce qu'il était convaincu qu'il allait s'en sortir ou pas je ne sais pas mais il pensait que c'était la meilleure défense dame c5 échec tour c4 dame échec roi b4 roi d2 donc vous voyez comment aussi se fait le procédé pour avancer voilà on parlait par les échecs on oblige le roi à s'éloigner du pion b et le roi avance alors là reprendre les mêmes méthodes voilà tour c2 roi d1 quelques échecs voilà dame a6 et là donc il n'y a pas tellement de choix évidemment si on joue le tour c2 il y a dame b5 échec qui gagne roi b4 et là dame a2 et là d'un seul coup qu'est-ce qui se passe c'est que le roi blanc ne peut plus venir défendre le tour b donc là il n'y a pas de choix il faut l'avancer mais là ça permet évidemment de créer une faiblesse roi d2 tour c4 dame a6 tour c5 dame b6 on reprend la même manœuvre roi c2 vous voyez que j'ai appris pas mal de choses en étudiant cette partie sur ces finales dame contre tour voilà roi c4 roi b2 et vous voyez comment l'autier a pu arriver à ses fins le roi noir est arrivé au contact du pion b3 et il va l'attaquer en permanence et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire c'est faire en sorte que les blancs ne puissent plus le défendre notamment avec la tour roi d5 dame c7 le roi est coupé tour b4 roi a2 tour b5 et roi a3 et dans cette position au 72ème coup et bien Dimitrov a abandonné alors pourquoi il a abandonné ? parce que le pion b3 va tomber et comment il tombe ? si on joue roi d4 dame d6 tour d5 dame f6 roi c4 dame c6 roi c5 dame e4 là vous avez vu quand même la méthode voilà c'est la façon de chasser le roi de sa bonne position si sur roi 4 on joue b4 et bien on donne échec dame c6 tour c5 dame e4 on retombe voilà on a capturé le pion b4 donc dans cette position Dimitrov a abandonné cette partie s'est terminée au 72ème coup mais on savait déjà que l'hôtier avait obtenu les résultats qui lui suffisaient pour être champion du monde à savoir que Ivan Chouk avec les noirs a évacué à Copian son compatriote qui était en tête et donc il le prit du titre de champion du monde Gelfand avait battu l'autre leader donc Ehlers Serpeur qui était dans le groupe avec l'hôtier Gelfand et Ivan Chouk a battu Piquet qui en faisait partie et du coup vous avez 4 joueurs qui se sont retrouvés avec 9 sur 13 Ivan Chouk Serpeur Gelfand les soviétiques et l'hôtier et le règlement du tournoi précisait qu'en cas d'égalité c'est celui qui a gagné le plus grand nombre de parties qui est champion du monde Joël Lottier en a gagné 8 8 victoires 2-3 défaites et il est donc devenu champion du monde devant Ivan Chouk qui a terminé 2ème et qui a fait un énorme finish il n'était pas forcément très bien parti mais il a fini en 5 victoires sur les 5 dernières parties Grégory Serpeur et Boris Gelfand et donc qui est devenu le plus jeune champion du monde junior de l'histoire à ce moment voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve pour une autre analyse de parties d'échecs je ferai une série de vidéos consacrées évidemment aux joueurs français voilà donc j'analyserai quelques belles parties de nos meilleurs joueurs français on va dire des années contemporaines à bientôt